Bonjour, avant toute chose, si le contenu de marché vous intéresse, vous invitez à cliquer sur la petite vignette en bas à droite pour vous abonner. Sachant que j'aborde différents thèmes qui sont l'informatique, la programmation, les maths appliqués, l'écologie, les jeux vidéo, entre autres, enfin c'est les thèmes principaux. Donc là, j'ai fait un petit tutoriel rapide sur l'utilisation de Linux avec l'environnement KDE Plasma. Voilà, ici vous êtes effectivement sous Linux, elle a la distribution OpenSUSE, OpenSUSE Tumbal Width pour PC, que je trouve nettement meilleur à Ubuntu, les français sont focalisés sur Ubuntu, alors que c'est loin d'être le mieux en ce qui concerne les installateurs. Donc là, j'ai le bouton d'application d'OpenSUSE, et là je me retrouve avec les différents... Alors, on peut paramétrer ça, effectivement, mais là je suis dans un paramétrage qui fait que ça affiche les menus et sous-menus. Ça peut être des icônes, mais là je suis... j'ai paramétré ça différemment, et là je veux en fait qu'il y ait une application qui apparaît ici, en l'occurrence Firefox. Comment je fais ? Eh bien je vais dans les sous-menus là, enfin parce que là c'est les sous-menus, et selon l'autre cas ça peut être des icônes, et vous choisissez par exemple Firefox là. Je fais un clic droit dessus, donc pour avoir le menu contextuel, et j'ai hâte d'afficher dans les favoris. Et là, tout ce que j'ai à faire en fait c'est aller sur l'activité courante. En fait, vous savez là, il y a marqué en dessous Desktop et Desktop Icone. Donc ça apparaît sur l'activité courante. Alors pourquoi il y a Desktop et Desktop Icone ? Parce que Linux, contrairement à Windows, il permet d'avoir plusieurs bureaux virtuels. Linux et Windows n'en proposent qu'un seul. Alors sur le mien, j'en ai mis que deux, mais ça dépend également de la quantité de RAM que vous avez. Si vous avez 8Go de RAM, vous pouvez en mettre 4, etc. Je peux rajouter un bureau virtuel par exemple. Ajouter un bureau virtuel, vous voyez, c'est ici. Alors c'est pas le but. Là ce que je veux montrer, c'est que là je suis au niveau Desktop Icone, et là je suis au niveau Desktop. Si je vais là, tiens, l'icône apparaît. Ça devrait pas apparaître normalement. Alors pourquoi ça apparaît ici ? Afficher les favoris, Desktop Icone. Bon, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Vous avez donc l'icône qui apparaît ici. Et si par mégarde vous supprimez cette icône-là en cliquant là-dessus, vous pouvez le refaire réapparaître en retrouvant le menu là, enfin l'entrée de Firefox, et afficher les favoris, et sur l'activité courante. Voilà. Donc c'était le petit tuto que je voulais faire aujourd'hui sur l'utilisation Linux. Comment ajouter une application en favoris directement. A très bientôt pour une prochaine vidéo.